J'aimerais que les pratiques de justice réparatrice soient introduites en France partout. Dans les prisons, dans les familles, dans les écoles, au boulot, vraiment partout. Les gens sont plus aptes à changer de comportement de façon positive si les choses sont faites avec eux au lieu de pour ou contre eux. Donc si on t'implique dans la résolution d'un problème, tu vas plus facilement adapter ton comportement pour rejeter ce problème que si je te dis que tu dois faire ça et ça parce qu'il y a tel problème qui va être résolu si toi tu agis différemment. J'ai décidé de créer Question de justice pour œuvrer à l'introduction des pratiques de justice réparatrice en France parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour que les gens soient soutenus et se sentent capables de s'exprimer et prendre leurs propres décisions. La justice réparatrice, c'est une philosophie qui dit que quand il y a un problème, quand il y a dépassement de règles, un délit ou un crime, la chose la plus importante n'est pas que ce règle ou cette loi a été enfreint, mais premièrement, ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui est blessé et que les relations entre les gens ont été brisées parce que la confiance en autrui est abîmée au moment qu'on dépasse des règles et plus ces règles sont importantes, plus la relation en souffre. Et à cause de cette idée que le plus important, c'est que la relation souffre, on va poser d'autres questions avant d'arriver aux questions quotidiennes de la justice qui sont quelle loi a été enfreint et par qui et comment on va l'arrêter et le punir. Nous, on va d'abord dire qui a été victime et comment qui a l'obligation de réparer la blessure de la victime. Et à cette question-là, qui a l'obligation de réparer, on ne va pas trouver le juge, ni le prof de l'école, ni le père de famille, mais l'auteur a l'obligation de réparer. Et ça, ça fait entrer l'auteur dans le dispositif de la justice en contact direct avec la victime parce que comment un auteur peut réparer quoi que ce soit pour qui que ce soit sans poser cette question à la personne concernée. J'ai créé Question de justice en 2012 avec quelques personnes que je connais et qui sont vraiment intéressées par la justice réparatrice de par leur travail la plupart du temps. Question de justice est devenue un organisme de formation pour propager l'idée de la justice réparatrice et ses outils. Avec l'idée que quand tu formes des gens, ils pourront, comme toi, parce que moi, au début, j'étais formée et puis j'ai commencé à en parler. Donc, toutes ces personnes formées vont faire, vont pouvoir faire comme moi, en parler autour d'eux ou changer des habitudes, n'importe quoi. Mais en principe, c'est l'idée qu'ils pourront en parler. Et ces formations sont donc pour les écoles, primaires, secondaires, pour les personnes intéressées dans la justice réparatrice, en gros, et des personnes intéressées pour certaines pratiques spécifiques. Et il y a des gens un peu de partout qui viennent. Un élève qui a fait tomber un autre élève à l'école méchamment et il s'est cassé le pied, par exemple, cet élève doit être puni. Donc, il va être peut-être exclu pour trois jours parce que l'autre, il est à l'hôpital, opération, des frais et tout. Mais nous, on va dire, il faudrait que les deux se rencontrent avec les personnes qui ont été touchées aussi par ce qui s'est passé. Les parents de l'un et de l'autre, des élèves qui ont été présents, qui ont vu quelqu'un se faire casser la jambe, représentant peut-être des enseignants qui sont mal avec ça, qu'il y a d'aussi graves incidents à l'école. Peut-être le proviseur aussi, parce qu'il a quand même la responsabilité pour la sécurité de tout le monde. Et toutes ces personnes dans justice réparatrice vont se rencontrer. Pour parler de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il en a pensé, la personne qui a fait tomber ? Qu'est-ce qu'il en pense maintenant ? Comment il se sent avec ça ? Et la victime, pareil. Qu'est-ce qu'il a pensé quand il est tombé ? Qu'est-ce qu'il en pense maintenant ? Et comment il se sent ? Et puis ces questions vont être posées à tout le monde. Tout le monde va avoir le temps de dire « Quand j'ai entendu ça, ou quand j'ai vu ça, je me suis dit, et maintenant je pense, et je crois, j'ai envie, j'ai besoin, par exemple, les parents, l'élève qui a la jambe cassée a besoin de savoir que son enfant peut être en sécurité. Mais l'autre parent peut être pareil. » C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on se rend compte dans les rencontres de justice réparatrice que les besoins des proches des auteurs et de l'auteur et des proches de la victime sont souvent très, très proches. Si ce n'est pas pareil, de quoi tu as besoin maintenant ? On va demander ça d'abord à la victime, c'est logique. Il va dire ce dont il a besoin. Il va peut-être dire « J'ai besoin de pouvoir aller à l'école. J'ai peur de m'ennuyer à l'hôpital. » La partie adverse qui n'est plus du tout adverse à ce moment-là, dans la réunion, vous verrez si vous participez à une réunion que c'est devenu un groupe qui échange, va dire « Mais tiens, je peux venir te chercher. Moi, je peux porter ton cartable. Une autre va venir te visiter. » Ou bien c'est l'auteur qui fait tout. Il va le visiter, il va le chercher. On ne sait pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'autre solution qui était exclure un élève quelques jours de l'école, mais rien du tout. J'ai formé environ 250 personnes dans différents domaines, dans différentes pratiques. Mais tous ont vraiment compris de quoi il s'agit, je crois, parce que c'est des formations très, très actives. Et ils sont vraiment en train de le faire, d'être différents dans des situations difficiles. Et il y en a pas mal qui disent qu'à la maison, ils l'ont utilisé, par exemple. Donc, ils changent les choses à la maison, régulièrement tentant ça, et tentant aussi des utilisations des outils où moi, je n'avais pas pensé. Quelqu'un vient pour apprendre comment gérer les conflits. Et il m'écrit, donc c'était hier, j'ai reçu ce mail, je vais aller à l'hôpital parce que j'espère que les aides-soignants et les soignants pourront mieux être dans leur boulot. Quand je lis dessus, ça me fait déjà du bien. L'éducation nationale est intéressée et ça, c'est assez difficile de rentrer dans l'éducation nationale. Donc, ça me fait plaisir qu'on a réussi finalement. Donc, ils demandent plus de formation au niveau régional, un peu au niveau national, local et départemental. Donc, sur tous les niveaux, on a des relations. Alors, tu te dis, bon, à mon avis, ça commence avec si tu as tous les niveaux, on va y arriver. Et là, c'est vrai que c'est très intéressant parce que si tu formes des enseignants qui vont utiliser ça à l'école, là, tu peux dire que ça se propage bien. J'ai fait énormément de frais pour ce travail. Enfin, c'est surtout le transport, tout ça. Et c'est vraiment un investissement, une grande, grande investissement. Donc, après deux ans, j'ai demandé à Pôle emploi une aide qu'ils m'ont, par exception, donné. Parce que c'est vraiment une exception, parce que normalement, ces aides sont pour des gens qui sont loin du monde du travail, qui n'ont pas eu beaucoup de formation. Et moi, j'ai eu beaucoup de formation. Mais ils m'ont aidée pendant un an pour 20 heures par semaine parce que j'ai pu leur montrer l'intérêt social de l'association, l'intérêt pour la société de l'association. J'aime que les gens prennent leurs décisions et que ce n'est pas à moi de les prendre. J'ai toujours eu cette idée qu'il faut se mettre avec les gens pour que quelque chose puisse changer. J'ai jamais pensé qu'en dehors, on pouvait faire quelque chose pour quelqu'un. J'ai toujours pensé qu'il faut être dedans pour savoir qu'est-ce qui peut se faire pour que ça aille mieux. quand les gens prennent des décisions pour eux-mêmes, ils s'élèvent, ils vont se mettre un peu debout. Un enfant, quand il se sent maître de la solution ou qu'il va prendre une décision qui est importante pour lui, mais aussi des hommes et des femmes qui se sentent démunis pour une raison ou une autre parce qu'ils ont un problème ou parce qu'ils ont été victimes ou même s'ils ont été auteurs et qu'ils arrivent à prendre une décision elles-mêmes, tu les sens grandir et donc les gens sont plus beaux, ils sont mieux dans leur peau et c'est un plaisir. Les choses bien autour de moi, ça fait que moi aussi je me sens bien et je pense que quand quelqu'un se sent bien, il va émettre des bonnes ondes. Je veux dire, on est plus heureux d'être avec quelqu'un qui va bien que d'être avec quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui ne va pas bien ou qui est sombre, ça nous plombe ou bien il faut mettre beaucoup d'énergie pour que ça change. Donc les personnes qui vont mieux, autour d'eux, ils vont aussi faire que les gens sont mieux. Apparemment, il y a un frein avec les Français. pourquoi en France c'est si dur de redonner, donc d'un côté d'être ouvert, donc ça, être ouvert, c'est difficile et c'est difficile de donner la décision à quelqu'un d'autre qu'à soi. Moi je pense que ça c'est plus important en France que dans les autres pays. France est un pays centralisé où on aime bien que c'est une personne qui est là ou là ou là qui va prendre la décision. Et cet autoritarisme convient à beaucoup de personnes. Pour la justice réparatrice, en fait, tu as besoin de la coopération de tout le monde parce qu'à toi toute seule, tu ne peux pas vraiment changer ça parce que tu vas faire en sorte que l'autre prenne ses décisions et il faut que ces décisions de tel autre soient acceptées. Donc ce n'est pas seulement toi mais tu dois aussi être assez convaincant pour que tout le monde participe à cette idée qu'on va laisser la place aux personnes concernées pour prendre leurs décisions. C'est aussi vraiment une question de démocratie. Regardez le site parce que tu le lis assez vite. Comme je dis, en fait, l'idée est simple. Ce n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué c'est de changer ses habitudes. Et pour changer ses habitudes, je ne peux rien d'autre dire qu'il faut faire une formation sinon tu ne peux pas. C'est vraiment très démocratique. On pourrait aussi en faire un mouvement politique pour la démocratie. Les gens sont maîtres de leur vie. Ils décident sur leur vie tout ce qu'ils peuvent si ça ne fait pas mal à autrui. Et ils peuvent faire ça dans la maison, dans leur boulot, dans les écoles, dans la rue, dans leur quartier et dans leur ville. Mais il faut qu'ils ont le droit de décider quelque chose ou que ce soit organisé de façon à ce que leur voix est entendue. de décider. C'est parti. C'est parti. C'est parti !